Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le mardi 2 mai 1899. A propos de la dépêche Panizzardi, on connaît la difficulté pendante. Le 2 novembre 1894, le jour même où fut connue l'arrestation de Dreyfus, l'attaché militaire italien prévenait son état-major au moyen d'une dépêche chiffrée qui fut déchiffrée par le ministère des Affaires étrangères et communiquée au ministère de la guerre. Le capitaine Dreyfus est arrêté, le ministre de la guerre à l'épreuve de ses relations avec l'Allemagne. Toutes mes précautions sont prises. Quelques jours plus tard, le ministère des Affaires étrangères communiquait à la guerre une autre traduction, une erreur ayant été commise au bureau du chiffre. Si le capitaine Dreyfus n'a pas eu de relation avec vous, il conviendrait de charger l'ambassadeur de publier un démenti officiel afin d'éviter les commentaires de presse. A la Chambre, face au flot d'interpellations au gouvernement, le président du Conseil fera ressortir les raisons sérieuses qui imposent l'ajournement de toute discussion sur l'affaire, la nécessité de l'apaisement qui exige la mise à l'écart des débats violents et la nécessité d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation. De plus, le président du Conseil proposera d'instaurer un jour par semaine aux autres interpellations. Nous citons pêle-mêle 8 interpellations sur l'Algérie contre l'antisémitisme, contre le sémitisme et autres. En tout, 24 interpellations et 4 questions. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.